Les Cahiers de Rose Ça devait être en juillet 1978. Il faisait beau soleil ce jour-là, je crois. Je me tenais devant la petite maison grise de la rue Saint-Pierre en face du collège et j'hésitais encore à frapper à la porte en avant. Finalement, j'y suis allé, ça n'a ouvert pas plus grand que ça. J'ai d'abord vu que le brillant de ses lunettes, « Bonjour, c'est pour les chansons. » « Comme ça, tu es le garçon Gérard, toi. Comment va ta mère? » La vieille femme a souri. Marie-Rose avait un sourire unique parce que ses sourcils restaient toujours froncés, même quand elle riait. Ça lui faisait un air sorcier magnifique, un air comme chez ses vieilles du Centre-Bretagne que je connaîtrais plus tard. Je l'aimais tout de suite. « Comment va ta mère? » Chez Marie-Rose, donner des nouvelles de ma mère était toujours la meilleure des introductions. La chanteuse vivait dans une sorte de réclusion. Son numéro de téléphone était absolument confidentiel, ce qui n'était pas courant dans le temps à la campagne. Elle recevait même sa communion chez elle, ne sortant de rares fois que pour faire un tour dans la cour ou s'asseoir et coudre sur la galerie. Marie-Rose aimait beaucoup ma mère, mais ces deux-là ne se voyaient presque jamais. Alors, je devais parler de Laurette, ma mère, avant toute chose, pour que la rencontre se fasse, pour que la vieille m'ouvre son livre, son livre de vie, tout en chansons. Moi, j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, puis je cherchais du répertoire folklorique. À ces âges-là, aller tout seul dans le chez-soi d'une personne âgée qu'on ne connaît pas pour quitter de même, c'était rien de moins qu'un voyage dans un autre monde. Rien n'était jamais comme au doigt. D'abord, il y avait le silence. Un silence gênant, comme j'en connaissais si peu, rythmé que par le tic-tac mortel de l'horloge du petit salon. Puis il y avait aussi les quatre murs chargés d'images pieuses, comme autant d'ex-voteaux prêts à saigner sur la vieille tapisserie fleurie. Et le jeu de la lumière avec ça, là. Quand le soleil brillait fort, les vitres garrochaient d'un long faisceau blanc qui coupait la noirceur du logis à grands coups de lame. À part ça, bien, c'était à peu près la ténèbre partout. Dans ce temps-là, l'ombre et la lumière, ça vivait au coude à coude dans les maisons des vieux. Juste à côté de son fauteuil préféré, Marie-Rose avait une petite table à cartes sur laquelle elle disposait un nombre impressionnant de capsules de médicaments à prendre. On la disait bien malade. Elle se disait plus malade encore. Ne me chantant rarement, puisque les deux ou trois premiers couplets d'une chanson, pour le reste, je transcrivais. On me l'avait dit. Marie-Rose avait le souffle court, sauf toutefois quand venait le temps pour elle de me le rappeler à tue-tête. Elle disait toujours très fort qu'elle se sentait très faible. Sur la table à jouer, il y avait aussi quelques cahiers, ses chansonniers, comme elle les appelait, tous enjolivés de la belle écriture de ses sœurs disparues. Elle en prenait un, le posait sur ses genoux, l'ouvrait délicatement. Les pages étaient un peu jaunies, mais je n'aurais jamais pu croire que tout ça avait traversé un siècle. Recueillie, Marie-Rose remuait d'abord les lèvres sans imbruit. Ensuite, elle relevait la tête et déclomait comme un haut-parleur. « Ça, c'est papa qui chantait ça! » Là, elle tournait le cahier vers moi. Certains textes faisaient très fin 19e siècle. C'était pour la plupart des chansons d'amour, en français précieux, ciselées par les orfèvres d'un romantisme canadien désuet, calqué sur celui des vieux pays. Il fut une époque où la revue montréalaise, le passe-temps, en publiait des pages et des pages, toutes plus ou moins destinées à mourir exposées sur les lutrins des pianos de salon. « Ah, ça, c'est vieux qu'elle disait. » À côté de ces chansons-là, d'autres textes du cahier faisaient plutôt penser à de longs squelettes étendues, souvent structurées en couplets de deux lignes sans refrain, avec beaucoup d'espace alentour. Moi, là, c'était toujours ceux-là qui venaient me chercher. Ça parlait de la vie, de la mort, de l'amour aussi, mais sans manierage aucun, sans enjolivure marquée par la mode d'un temps presque sans mots. À vrai dire, ces chansons-là parlaient avec des images. « Ils ont marché, ils ont été, tant que la lune a éclairé, ils ont été frappés à la porte du père de la fille qui était morte. » C'est papa qui chantait ça. Marie-Rose livrait la complainte de la fille du boulanger presque sans émotion, sans mettre la moindre enfance sur le drame déroulé en tableau sous nos yeux. La jeune fille avait traversé la forêt, rencontré trois chevaliers qui l'ont violé et tué, trois meurtriers démasqués par l'anneau de la victime avec lequel ils ont payé l'hospitalité des parents. Une fois la chanson terminée, Marie-Rose tournait ses yeux vers moi. Elle avait connu cette fille un jour, quelque part, avant. et je n'étais plus dans mon village, moi, à Rigaud, et je n'étais plus chez Rose et je n'étais plus tout à fait le même. Je m'en suis bien aperçu quand je suis sorti de la maison encore engourdi par le monde obscur du cahier. J'avais eu ce que je voulais d'elle, la vieille avait eu ce qu'elle attendait de moi. Plus tard, cheminant de Saint-Polycarpe à Tracadie par la route des complaintes, j'ai visité d'autres cahiers, d'autres chansonniers. Puis un jour, je me suis fait le mien, manuscrit de ma plus belle écriture possible et je l'ai posé sur une table à moi. Peu à peu, je me suis mis à chanter ce que j'avais ramassé. Des fois, il m'arrivait même de poser le cahier sur mes genoux, de l'ouvrir doucement et de lire comme ça, à voix haute, certaines chansons, comme des poésies. C'était une autre musique, une autre manière de faire le voyage avec les mots anciens. Je suis retourné encore dans la petite maison grise de la rue Saint-Pierre. Une fois, je m'en souviens avec maman. Les deux femmes riaient aux éclats, parlant, se rappelant, puis Marie-Rose chantait penchée sur son cahier ses étranges chansons d'envoûtement comme si de rien n'était. le chevalier, la complainte de Cécile Michaud, le retour du voyageur. Je me souviendrai toujours quand Marie-Rose est morte, son fils Henri-Julien a déposé sous le cercueil au salon un magnétophone à cassette. et là, ce soir-là, couché pour l'éternité, les doigts enficelés par ce chapelet qui ne la quitta jamais plus, Marie-Rose fit le silence alentour et chanta merveilleusement une dernière fois ses plus belles qu'on plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada